Les sujets ont compris en injectant de l'émotionnel. Et c'est bien le Lumberyard, le moteur de Star Citizen qui est utilisé sur le jeu. Donc ça va être un beau jeu de base. Alors deux secondes, deux secondes. Le mélangeur a l'air un peu fort quand même j'ai l'impression. Est-ce que c'est mieux là ? Mais ta sœur en fait, je t'ai baissé le son là, qu'est-ce tu veux ? Ok. Vous entendez ou pas là ? C'est bon ? Je vais faire un petit tweet vite fait sur Twitter en mode Let's Go New World Preview, tu vois. Preview pardon. Preview. Let's Go New World Preview. Petit tweet qui est parti là. Tac. Histoire de ramener les gens. Effie est ready. Je vais l'appeler dès maintenant. Et on va voir si elle m'entend bien ou pas. Allo ? Hello, comment ça va ? Ça va et toi ? Est-ce que tu m'entends bien ? Attends, avant de dire autre chose. Est-ce que le chat, vous l'entendez bien ou pas du tout ? Hey yo ! Chat. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous l'entendez bien chat ? Le chat, est-ce que vous m'entendez ? Ouais, le chat t'entend, parfait. Comment vas-tu ? Ça a été la journée à Webedia ? Oui, ça a été. Ça a été, ça a été. T'as mis ton masque ? Oui, il faut, c'est très important. J'ai même fait passer une interview avec un masque. Ce qu'il faut se protéger et voilà, c'est les règles. Très très bien. Donc voilà. Très très bien. Et toi ? Bah écoute, moi super, j'étais avec mon chat, voilà. Avec tous ces petits bâtards là dans le chat. Non, je déconne, je déconne. Mais non, c'est adorable. Mais non, c'est adorable. Je les ai modérés une fois, ils sont très très gentils pour ceux qui se souviennent. Avec une interview de je ne sais plus qui. De Yona Zikostas. Voilà tes souhaits. Yona Zikostas, le patron de World of Warcraft, s'il te plaît parle mieux quand tu parles de lui. C'est un saint homme, d'accord ? Parle. Parle. Non, en plus sérieusement, j'ai l'une des meilleures commues et les gens le savent, ça se passe extrêmement bien. Et voilà. On est déjà à 840, tu sais, sur la chaîne là. Et j'ai New World qui est en mode version de test confidentiel et il y a écrit continuer. Est-ce que je dois cliquer dessus ou est-ce que je dois vraiment attendre 18h en fait ? Normalement tu dois vraiment attendre 18h à partir d'en fait là où tu peux, là ce que tu peux faire, c'est juste programmer tes touches. Voilà. Donc je fais continuer, je clique sur continuer. Si tu veux configurer tes touches, ouais. Mais si tu n'as pas envie de configurer tes touches, attends ou même, je pense même qu'il va peut-être falloir, je ne suis pas sûre parce que pour le coup je sais que moi je n'ai jamais fait de cliquer pile au moment où il est 18h pile. Donc je ne serai pas de dire. Mais normalement, en vrai, fais comme tu en as envie. Moi je sais que je vais lancer New World à 18h tapant, j'espère que tu es en train de m'apprendre mon pseudo. Voilà. Ok, bah top, top, top. Bah du coup là il y a écrit... Ah mais non, Spooky, Spooky tu dis comment ça on est des bâtards. Ouais, tu vas mieux parler. Non mais t'inquiète, je vais mieux parler. Mais le chat vous êtes adorable, vous êtes des missiles, vous le savez très bien. Alors écoutez-moi bien. Ça c'est intéressant, EFI. Juste on va venir dessus. Là on vient de se connecter sur le jeu, enfin sur la page de menu. Il y a écrit, avant de commencer à jouer, vous devez accepter le code de conduite d'Amazon Game. Le non-respect de celui-ci pourrait entraîner la suspension voire le bannissement de votre compte. Et là, il y a des choses qui sont précisées et j'aime beaucoup. Gardez un langage correct. Nous ne tolérons aucun harcèlement, persécution, agressivité, insultes, menaces, violences verbales ou discours de haine. Y compris les commentaires discriminatoires et dégradants sur la couleur de peau, le sexe et l'identité du genre, l'orientation sexuelle, la nationalité, l'origine ethnique, la religion, l'âge, le handicap. Insultes fondées sur une forme de catégorisation, menaces de violence, référence à la violence sexuelle, etc. Ne pas tricher. L'utilisation de programmes de triche, de bots, de hacks ou d'autres logiciels ou services altérant le jeu, exploitant des failles ou des bugs, vous donnant un avantage injuste et inacceptable. Et pas d'anti-jeu aussi. L'anti-jeu, la perte intentionnelle de partie, le boosting, les victoires truquées, la provocation, le signalement mensonger d'un autre joueur pour écart de conduite, l'usurpation d'identité, sont autant d'exemples de comportements réprévencibles entraînant des procédures disciplinaires car ils nuisent à l'expérience de jeu et autres. Et il y a un truc très important. Excuse-moi les filles, deux secondes. Ils ont dit le boosting est interdit. Sur WoW il y en a beaucoup du boosting en ce moment. Eh Blizzard si vous m'entendez les frérots là. Tu vois, vas-y. À croire que nous autres, les alpha-testeurs, on était des escrocs quoi. Non mais attends, quand même, quand même, c'est... Le boosting est un fléau. Non mais c'est bien. Non en vrai, c'est vraiment bien de... Après ce qui est malheureux, c'est qu'on doit quand même mettre ce genre de réglementation assez stricte, vraiment assez nazi, pour faire comprendre aux gens que se bouffer la gueule ça sert à rien en vrai. Donc non, d'un côté je trouve ça cool comme je trouve ça dommage parce qu'il faut sans cesse rabâcher aux gens. Il ne faut pas faire SIA, il ne faut pas faire ça. Normalement ça doit être inculqué dans la tête, avoir un comportement normal. Il ne faut pas utiliser son anonymat. Après je ne vais pas être là pour faire la morale mais ne pas utiliser son anonymat pour faire du mal à l'autre. C'est bon quoi, au bout d'un moment il faut grandir. C'est clair, c'est clair. Merci McFlambit pour le sub offert à Zouja. Alors attends, dis-moi, on est bien d'accord qu'on choisit EU central en serveur ? Oui, oui, oui. Tout le monde prend EU central dans le chat, pour ceux qui l'ont, on joue ensemble. EU central, ça c'est ok. Tu as aussi deux, comment dire, deux, attends, parce que j'ai regardé le chat au cas où si je vois des questions. Comment dire, sur lesquelles je pourrais répondre. Après tu auras deux serveurs, donc tu auras Waterway. Pourquoi il n'y a rien là pour l'instant ? Parce que le jeu n'est pas encore disponible, il n'est pas 18h. Oh putain ! Bah ouais, non mais... C'est bon. C'est pour ça ? Mais attends, 14 minutes d'avance, on veut jouer là, attends, quand même ! C'est quoi ça ? Vas-y j'ai le TF4, émission finie. Au revoir ! Non mais voilà, mais après oui tu peux, comment dire, tu peux faire tes touches. C'est ça qui est important. Non mais tu es sérieux ? Non mais fais tes touches, ça peut être pas mal, notamment pour viser, parce que si tu joues l'arc, il va falloir que tu vises. Pour, comment dire, pour les interactions. Essaye de faire tes petites touches comme tu fais sur vous. Je peux faire mes touches maintenant, comme je fais sur vous. Yes. Alors déjà, au niveau de l'apparence visuelle, moi je veux un... bon je suis en plein écran, 1920x1080, champ de la caméra... T'as mis un truc spécial sur champ de la caméra toi ? Ou pas du tout ? Non, moi j'avais rien touché, ça fait bien le taf en vrai. Ok, top, top. Qualité d'affichage très élevée. Et vous allez avoir des pirates dans les yeux. Alors j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu quelque chose d'intéressant là, juste avant que t'arrives quand on a lancé le jeu, tu sais sur le menu, il y a bien précisé, tu sais je t'avais posé la question mais t'avais pas su me répondre, que le moteur graphique c'est le Lumberyard. Et le Lumberyard c'est le moteur graphique de Star Citizen en fait. Hum, intéressant. Affiché au nom des IPS, oui on va afficher. Synchronisation verticale, oui, important pour le stream. Après, pour le moment, je peux pas, si jamais, comment dire, vous le chat, je vais vous appeler le chat. Appelle-les le chat. Ah, le chat ou les Tarbas, c'est toi qui vois. Non, j'ai du respect, je vais les appeler le chat. Ça va alors, ça va. Ils ont eu du respect pour moi quand je les ai modérés lors de l'interview, donc le chat. Et toi Zoltan, je pourrais pas répondre à des questions précises sur le lore, sur le jeu, comment il est dans l'état actuel, parce qu'il nous reste 12 petites minutes de NDA. Donc à savoir, j'ai presque 300 heures de jeu sur l'alpha. Je t'ai bien rendu tout à l'heure, je t'inquiète. Donc le jeu, c'est pas que je le connais, mais oui, quand même, je le connais un petit peu. J'ai beaucoup travaillé dessus pour faire notamment des guides qui pourront peut-être vous servir si jamais le jeu vous intéresse et que vous souhaitez l'acheter pour y jouer. Et puis voilà, en fait, c'est tout à dire. Je suis rédactrice et chef de portail New World pour Millenium. Et pas que, mais bon, je suis pas là pour parler de mes autres trucs, mais voilà. Fais ta pub, envoie tes réseaux sociaux. Le Twitter, c'est quoi, le arrobas ? On veut le arrobas, Twitter. De quoi mon Twitter ? Oui. Bah, arrobas Ephilia Game, Ephilia E2F Y L I A G A M E. Voilà, vous avez toute la publicité. Alors par contre, tu nous confirmes bien que là, t'es en NDA jusqu'à 18h par contre. À 18h, on est bien d'accord que tu vas pouvoir répondre à toutes les questions du chat. Oui, oui, je pourrai répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à me ping Ephilia, je vais écrire un truc. Écris dans le chat là un truc qu'on te voit déjà. Coucou. Voilà, nickel. J'ai la petite tétée. Bref, voilà. Tu vas mal qui tu veux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me ping. Bonjour à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me ping. J'y répondrai vraiment volontiers. Moi, le but est de vous expliquer qu'est-ce que New World ? Est-ce qu'il vaut le coup ? Moi, je remarque des changements concernant l'alpha parce qu'il faut savoir que New World a été en alpha pendant un certain petit temps. Il a été retiré. Les serveurs ont été fermés en fait parce qu'ils se sont rendus compte que le middle et le endgame n'étaient pas très bons. Ce qui est malheureusement vrai quand on voit le jeu par moments, on se dit qu'il manque quelque chose. Et j'étais au point de me dire que le jeu me semblait ne pas avoir beaucoup d'âme en soi parce que le leurre est très complet. C'est la seule chose que je peux dire. Il est super. Vraiment, on le dévore comme un bon bouquin en fait. Je peux te couper une seconde ? Il y a McFlambit qui t'a offert un sub. Oh, bah merci beaucoup ! Je t'ai dit la meilleure communauté ici. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Donc... Que dire ? Bah non, ça m'a coupé. C'était très gentil. Le leurre, tu parlais du leurre, tout ça. Le leurre, il est vraiment très bon. J'ai cru t'allais dire, le leurre, il est éclaté. Non, non, non. Et non, je ne suis pas en train de stream parce que je n'avais pas pour projet de streamer le jeu. Par ailleurs, non, je n'ai pas Instagram parce que je ne suis pas très fanade des réseaux sociaux. Vous pouvez juste avoir mon Twitter et puis basta. Donc je ne suis pas très réactive manifestement. Mais disons que l'endroit où je suis le plus réactive en soi, c'est vraiment sur Millenium. Parce que c'est là où j'écris, c'est mon travail. C'est mon bébé. Donc on peut retrouver tes articles New World sur le jeu et tout sur Millenium par exemple ? Alors, mes guides... En fait, c'est ça ? D'accord. Exactement. Et ça, ce n'est pas sur NDA, ça va. Ne paniquez pas. Et en fait, le jeu a peut-être pour vocation de totalement changer. Donc tous les petits guides de leveling, de théorie crafting, tout ça, ça se trouve seront obsolètes. Donc j'attendrai la bêta. Donc c'est sûr et certain, la bêta, vous aurez une flopée de guides à suivre. Ok. Qui ont été co-écrits avec moi, mon rédacteur et des gens de ma compagnie qui sont aussi des alpha testeurs. Parce qu'il faut savoir que New World est un gros jeu avec beaucoup de ressources. Et commencer à traiter un MMO, c'est très long. J'ai travaillé pendant trois mois non-stop, jour et nuit. Et ce n'est vraiment pas pour déconner, jour et nuit sur New World pour comprendre, faire le théorie crafting. Oh, c'est une des risques, des gros bisous, mon amour ! Voilà. Non mais ça va, oui ! Je ne vais pas vouler ta copine. Et Romain, c'était dans le chat, je t'aime hein ! Romain, voilà. Allez vas-y. Non parce qu'on est amis dans la vraie vie, c'est pour ça. Oui. Et comment dire, c'était très très long et je ne souhaite pas vous proposer des guides qui sont obsolètes. Surtout, n'empêche pour dix jours. Donc je ne souhaite pas. Demain, je vais publier une preview avec un guide bien débuté sur New World pour vous expliquer le B à bas de New World, comment ça fonctionne. Parce qu'il y aura quelques petites choses qui, je pense, il y a beaucoup de personnes qui vont me poser la même question. Parce que pendant l'Alpha, que ce soit sur les serveurs US ou Europe, il y a des gens qui me posaient toujours la même question. Et ça me faisait vite donner de rire. De toute façon, dans huit minutes, tu peux tout nous dévoiler et on peut jouer. Enfin, si les serveurs ne planent pas. Alors le chat, il y a à l'esprit que ça peut être un patch des no play. Donc ça peut être un, pendant une heure on ne peut pas jouer. Vous avez l'habitude avec WoW, on connaît. Voilà. Pensez à follow dans le chat si vous ne l'avez pas fait là. Que tout le monde follow là, ceux qui ne l'ont pas fait. Ça vous permettra de parler dans le chat, de poser vos questions. On est plus de 1000 sur la chaîne. En vrai je suis choqué. En vrai je suis choqué. Je ne pensais pas qu'on serait autant. Vraiment. Donc merci beaucoup pour un new world en tout cas. Ça veut dire que le jeu vous hype et que vous avez envie de voir un peu comment ça fonctionne. Et en vrai c'est hyper cool. Donc j'espère vraiment vraiment que le live d'aujourd'hui va vous plaire. On compte sur toi Efi pour tout nous dévoiler à 18h. Vraiment. Il n'y a pas de soucis. Donc préparez vos questions. Avez-vous préparé des questions le chat ? Je veux voir des oui dans le chat. Dites pas non pour troll parce que sinon vous serez baddef et jamais unban. Je ne peux pas répondre par exemple Lenway. Je ne sais pas si je dis bien ton pseudo. Mais en tout cas je suis navrée je ne pourrais pas répondre à ta question. Ah vous êtes comme ça le chat d'accord. Vous n'avez pas de questions. J'espère que toi tu as des questions. Oui oui mais attends attends. Le chat est dissident donc je vais les calmer un peu là tu vas voir. Il y a un moyen de calmer le chat quand le chat est dissident c'est de faire ça. Non mais sachez une chose parce qu'en vrai j'ai envie de comment dire mine de rien de déverser un peu ma haine. Sachez quand même que le jour où j'ai appris que les serveurs New World étaient fermés et qu'il était reporté en 2021. Zoltan avec Sonia venait à peine de passer le porte de mon appartement pour qu'on puisse se faire un petit apéritif dînatoire. Oui je vous dis apéritif dînatoire qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est vrai en plus. T'as vu ils mettent que des émottes dans le chat parce que je les ai punis là. Là ils ne peuvent plus écrire là. Là c'est que les émottes là. Hein vous allez faire quoi maintenant hein ? Bon je vous libère je vous libère. Mais c'est vrai que ouais ouais ouais. En fait on parlait de New World pas mal de temps avant tout ça. Et sais-tu quelle arme ils vont ajouter ? Attends elle répondra à tout ça à 18h. Il y a des trucs qu'elle peut pas dire et tout. Tout à fait patient il reste 6 petites minutes. Et voilà. Et voilà. Et en fait donc on va avec Sonia dîner chez Romain, chez Achérit et Effie. Et au moment où on passe le palier. Ouai Zoltan le jeu il est repoussé à 2021. J'étais là en mode what the fuck en fait ? Ça m'a abattu genre c'est... Mais est-ce que d'ailleurs est-ce que ça tu peux nous en parler ? Je pense que tu peux être honnête là-dessus. Pourquoi ? On aimerait bien savoir avec le chat pourquoi ils ont repoussé. Parce que le jeu devait sortir officiellement là ce mois-ci. Au mois d'août. Oui demain. Il devait sortir demain officiellement. Et ils l'ont repoussé à j'en sais rien mars-avril-mai 2021 peu importe. Pourquoi en fait ? Selon toi ? Alors je vais vous expliquer. Etant alpha-testeuse et ce n'est pas pour me vanter. Pas du tout. Chacun a eu sa chance d'être alpha-testeur sur un jeu. On était tous d'accord sur un point. Qui était que le endgame était très très pauvre. Le endgame était vraiment très pauvre. On tournait très vite en rond. Il y avait du bon contenu. Mais pas assez pour vraiment un jeu viable dans le temps. Ouais. Donc il y a eu pas mal de retours sur le forum parce que les alpha-testeurs avaient le droit... J'ai l'impression que c'est comme si on nous donnait une carotte mais non. On avait la possibilité de faire des rapports de bugs et dans tous les cas quand on est alpha-testeur c'est notre devoir de devoir faire des rapports de bugs. Par exemple, tu vois une texture qui ne va pas. Tu précises, tu vois qu'il y a des mobs qui sont bloqués par exemple dans un rocher. Tu dois le dire. Et mine de rien, j'en ai eu des fous rires sur ce jeu parce qu'il y a eu pas mal de bugs et j'en ai rigolé même avec les devs. Ils m'ont dit... Ok. Bon. Faut pas de chez ça. Mais bref. Et le souci étant que le middle et le endgame n'étaient pas assez fournis. C'était pas assez fleuri, il y avait pas assez de matière à faire. Le début du jeu était excellent. Ils ont beaucoup travaillé le début du jeu avec l'initiation, comment on comprend les quêtes, les factions, ce genre de choses. Donc là à 18h on devait avoir un truc stylé du coup au moment du start. Normalement oui, moi j'apprécie beaucoup comment ils ont fait évoluer parce que j'ai recommencé plusieurs fois des personnages. Pour tout simplement des questions de geek de leveling où il faut quand même revenir à chaque fois au début. Et j'ai vu l'évolution de la démo et j'ai trouvé ça vraiment... J'étais souvent très agréablement surprise de voir comment la démo l'ont tourné. Donc c'est plutôt cool. Après, c'est surtout pour ça. C'est surtout pour le peu de contenu que ce soit en middle ou endgame. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a été reporté. Il y a eu pas mal de choses qui n'allaient pas, notamment la vision PVP qui avait beaucoup changé. Parce qu'il faut savoir comment a été vendu New World au tout départ ou tous les pré-alpha testeurs. Je parle bien de pré-alpha testeurs. Ce qu'ils ont vu n'est pas du tout pareil de ce qui était de l'alpha. Et ce que les joueurs de l'alpha vont voir à la bêta et non pas aujourd'hui sera totalement différent du tout au tout. Donc là, il y a une question auxquelles je peux répondre normalement. Vas-y. Normalement, je ne suis pas sûre. Après, pour ce coup-là, je n'ai pas vraiment une info sûre. Ça va, il est 57. C'est bon. Amazon, on est des frères. On est ensemble. On est là. Mais le contenu actuel ne devrait pas vraiment changer. Ils ont sûrement dû changer des problèmes de bugs, des corrections graphiques, des objets qui volent sans aucune raison. Donc, c'est sympa. Tu te balades, tu vas aller chasser, je ne sais pas, une bestiale. Et puis, d'un coup, tu vois un truc qui vole, tu te dis mais ouais, t'es fait le cœur. Je comprends. Mais c'est ce genre de bug en fait en alpha. Ça te fait rire parce que c'est une alpha. C'est normal. Il y a des bugs. Il faut faire des rapports de bugs. Et notamment ceux qui vont précommander, ah non, pas du tout. Donc ceux qui peuvent jouer, qui ont déjà précommander New World et qui vont participer à cette avant-première. Pendant dix jours, du coup. Pendant dix jours, il est important de faire des rapports de bugs. Parce que plus il y aura de rapports de bugs, mais bien détaillés, généralement ils demandent la localisation exacte, un screen, le contexte. Mieux ils pourront faire le jeu parce que le jeu, en fait, je l'aime comme je le déteste. C'est clair et net. Parce que ce jeu, je l'aime comme je le déteste. Je l'aime beaucoup parce que je crois beaucoup en ce jeu. Le jeu est magnifique. Le lore, il est super. D'accord. La façon de jouer, le gameplay est vraiment très pertinent. Mais le contenu manquait énormément. Donc non. Donc pour moi, ce n'était pas possible avec un contenu qui me manquait autant, qui parfois était un petit peu trop brouillon. Donc dans une minute, n'hésitez pas à me bombarder de questions. Même toi Zoltan, si tu as des questions, n'hésite pas à me bombarder. Je serai là pour répondre à toutes vos questions. Je suis là pour ça. Ça me fait plaisir d'être là pour ça. Je vais vraiment pouvoir tout vous expliquer. Super. C'est du haut de mai 268 heures. Exactement. Super. Et bien le chat, commencer à poser vos questions. Avec le décalage, on va pouvoir y aller. Je vais pouvoir sélectionner les bonnes questions et les poser et tout. Et puis voilà. Alors en tout cas, pour ceux qui veulent savoir si on peut avoir un accès ou quoi que ce soit. Non, ce n'est impossible. Il n'y a que très peu d'alpha testeurs qui peuvent avoir accès au jeu là pour cette avant première. Ok. Et il fallait précommander le jeu avant le 9 juillet. C'est très précis. D'accord. Donc si tu précommandes le jeu maintenant, tu ne peux pas faire les 10 jours qu'on va faire là. En gros. Non. Magnifiant. Malheureusement, non. C'est éclaté ça. En vrai, ce n'est pas bien. En fait, en soit non, c'est un petit peu. Il est 18 heures, je lance le jeu. Alors il est 18 heures. Alors, j'ai refresh les serveurs. Il n'y a pas de serveurs. Il faut peut-être que tu... Attends, il y aurait un subvenu. Nanana. Ok. Mon papa. Déjà, moi, c'est génial. Bref. Comment sont les questions ? Est-ce qu'il y a une date de sortie officielle en 2021, oui ou non ? Date de sortie officielle ? Non, mais j'ai un leak. Il y a un leak. Un leak de qui ? Du service client Amazon. Qui a fait une erreur et qui a dit que c'était en mai 2021. C'est ça ? Je l'ai vu tout à l'heure. C'est ça ? Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Alors. Les inscrits à la bêta sont prévus aussi. Alors, question. Alors, on demande si le monde est grand. Est-ce qu'il y a des montures ? En guise de dada pour se déplacer. Non. Tu marches. Et tu vas marcher. Et qu'est-ce que tu vas marcher ? Je te le dis. Tu vas marcher. Tu vas avoir des mollets en béton. Attends. Que ce soit clair. Regarde le stream. Là, c'est la map. Là, c'est le nord ici. Si je veux aller ici, là. Ok. Je dois y aller à pied. C'est le concept. Mais, s'il y a des auberges sur le passage, est-ce que je peux me TP ou pas ? Oui. Mais c'est un certain coût. Ça a un certain coût ? Oui. C'est assez cher. Comment ça ? En fait, tu as ce qu'on appelle de l'azote. Alors moi, en tout cas, c'est vrai que je n'ai pas non plus de serveur. Ça commence à me casser les ouin-ouin. Pas de serveur. On attend. On attend. Le chat, c'est normal. C'est un lancement. Il y a plusieurs gens qui essayent de slog. Je vais regarder chez les US s'il y a quelqu'un. US West. En gros, oui. Il y a eu ce qu'on appelle de l'azote, qui en soit la ressource la plus recherchée dans toi Aeternum. Parce qu'il faut savoir que dans New World, la terre dans laquelle vous allez vous balader s'appelle Aeternum. Donc Aeternum, ou Aeternum, moi je dis Aeternum parce que je trouve ça mignon de dire Oum. Mais Aeternum est une terre qui est altérée par ce qu'on appelle l'azote. L'azote est une ressource qui crée des personnages altérés. Donc ce que, notamment, vous auriez pu peut-être voir dans les cinématiques avec les espèces de deux, comment dire, les deux conquistadors. Moi, je les appelle les conquistadors. Ça se trouve, ce n'est pas des conquistadors, mais j'aime bien les appeler les conquistadors. Ce n'est pas des romains ou je ne sais pas quoi. Normalement, il n'y a pas un délire. Non, non, non. En fait, en soi, le lore, comment expliquer ça ? C'est très basé sur la culture espagnole. Ok. Ok, ok. Donc, en soi, ces personnages, ces mobs sont altérés. Donc, il faudra attaquer des portails d'altération qui permettent de récolter cet azote. Sauf que tu récoltes de l'azote, mais tu ne récoltes pas beaucoup. C'est vraiment... Tu dois bien prendre le temps pour les récolter. Il ne faut pas faire un portail et puis c'est bon, let's go. Non, non, non. Plus l'auberge où tu vas aller à une ville qui est développée, plus ça coûtera cher. D'accord, ok. Il faut savoir que les villes, vous allez pouvoir les développer. Donc, comment on les développe ? Elles sont développées via des ateliers. Des ateliers de craft pour les métiers qui sont de rien très importants. Le tissage, la taillerie... J'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Quand tu développes une ville, ça la développe pour tout le serveur ? Oui. C'est tout le serveur. C'est un effort de serveur, en fait. Oui, mais ce n'est pas l'esthétique de la ville qui va changer. C'est les ateliers de craft qui vont changer. Et c'est ça qui va après, en fait, être... Ça va être utile à tout le serveur. Donc, c'est pour ça que... Ça, c'est un bon point, ça. Plus tu auras une ville qui est développée, plus tu auras de visiteurs. Et plus tu pourras mettre de taxes, plus de gens vont acheter des maisons dans cette ville. Il y a vraiment tout un écosystème, en fait, dans le jeu. Où, voilà, si tu as une compagnie dans une guerre de territoire, ou par un accord, tu arrives à capturer une région, un territoire, tu auras la ville où il y aura tous les ateliers, les boutiques, là où il y aura l'espèce de, comment dire, d'hôtel de vente, l'auberge. Et c'est comme ça, en fait, que les gens vont pouvoir venir. Et plus ta ville est développée, donc plus ta ville sera influente et plus il y aura de monde. Pourquoi ça ne marche pas, par contre ? Toi aussi, tu es en échec de connexion, échec de l'authentification avec Persona, je ne sais pas quoi, là ? Moi, là, pour le moment, je n'ai rien. Ah ! Ça commence à s'afficher. Non. Ça commence à s'afficher, mais je n'ai pas de serveur. Donc, n'hésitez pas à me tag si vous avez des questions bien précises, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que vous en posez beaucoup. Euh, j'essaie de me tag à partir de maintenant, s'il vous plaît, reposez vos questions. J'ai retourné. T'inquiète, il n'y a pas de soucis. Les questions, je vais les prendre. Y aura-t-il une guilde de tribe pour augmenter les villes ? Ouais, peut-être, Zagza. Merci, Avrine, pour le sub tier 2 et le 29e mois de soutien. Ça veut dire que d'un serveur à une autre, une ville sera plus ou moins développée en fonction de son investissement. C'est ça la question. C'est ouf ça. Un investissement, c'est un investissement qui sera collectif. Parce qu'en fait, il y aura plusieurs quêtes sur le jeu. Il y a des quêtes PVE, des quêtes PVP et des quêtes de ville. Donc, les quêtes de ville, on va devoir aller notamment couper tant de bois, crafter tant de cuir, tant de choses, récolter, tuer des ours, tuer des loups, tuer des altérés, faire ce genre de choses ou récupérer des items dans des coffres. Et ce genre de quêtes, dès que tu les valideras, ça fera augmenter le niveau de progression de ton atelier. En fait, c'est un peu comme une barre de niveau. C'est trop bien. La barre va level up. Et c'est pas à partir du moment où c'est terminé, c'est vraiment un effort commun. C'est tout le serveur qui va mettre des efforts sur l'évolution de la ville. Ce n'est pas que la compagnie qui détient le territoire où il y a la ville. C'est vraiment un effort sur tout le serveur. D'accord, ok, ok. Alors là, je vois des questions. Attends, je vais prendre les questions une par une parce qu'il y en a plusieurs. Vas-y. Il y a Podrick Sama qui demande s'il y aura un abonnement comme World of Warcraft sur le jeu ou si tu achètes le jeu, tu joues. Alors, de ce que je sais actuellement, non. Ce n'est pas comme World of Warcraft, tu achètes le jeu et tu as le jeu. Et tu y joues. Ok, ta prochaine question. STP, tu peux demander confirmation pour les personnes qui précommandent sur Steam. Apparemment, on peut y jouer peu importe quand est-ce qu'on le précommande, même si c'est demain. Ça, je ne suis pas sûre. Elle est pas sûre. J'étudierai le sujet ce soir après le stream. Et si jamais la question se pose, je ferai un article que je divulguerai à Zoltan et vous fera part de désinformation. Pour le coup, je ne suis sûre de rien. Je ne veux pas dire de conneries et vous faire acheter un jeu sur lequel vous ne pourrez même pas profiter de la bêta actuellement. Ok, ok. Alors, y a-t-il un vrai intérêt au craft ? Est-ce que le meilleur stuff vient du craft ou du loot ? Alors le loot, n'y comptez pas. Le loot est très utile notamment pour le recycler, pour recevoir des items, des ressources. Donc du lin, de la soie, des lingots, ce genre de choses. Les ressources qui vont vraiment être censées crafter. Parce qu'en fait, il y a trois types de craft. Il y a le craft, comment dire, il y a les ressources que tu vas extraire. Tu as les crafts de transformation. Quand tu as un cuir brut, tu vas le transformer en cuir travaillé, on va dire, j'ai plus les termes. Et après, tu as la fabrication. Donc tu utilises les crafts de transformation pour fabriquer une armure, une épée, tout ce genre de choses, des potions. Voilà. En fait, en soi, la boutique PVP a une grande importance parce qu'il y a un système d'atouts. Mais ça, je vous le présenterai en jeu. Et Zoltan, en vrai, quand il y aura tous les équipements, je vous expliquerai ce qu'il y a un système d'atouts, des systèmes de ressources spéciales. Le craft est très très long, je vous préviens. Les métiers sont longs. Ça a été casualisé, ça je peux vous le dire. Mais c'est très long, il faudra être patient. Ce n'est pas un jeu sur le long terme, c'est un jeu de farm, c'est un jeu où vraiment vous allez devoir farmer, faire des sessions de farm, des sessions de quêtes, des sessions de PVP, des sessions de factions. C'est vraiment un jeu qui est très long. Ce n'est pas un jeu qui est fait pour se jouer très rapidement comme un roux en fait. Ça demande plus de temps. Le loot est bien moindre que sur World of Warcraft. Si je peux me permettre de faire ce rapport. Tandis que le craft est bien plus important que sur WoW. Vraiment, les items de factions ainsi que le craft, c'est très important. Voilà. Ok, alors j'ai une autre question. Warcraft va sortir sur Xbox Series X, mais on pourra jouer avec ceux qui jouent sur PC. Il faut arrêter de lire le goraphie. Alors microtransactions, store, pay to win, cosmétiques, abonnements, achats uniques, on demande. Alors pay to win, pas pour le moment. Dernière nouvelle, pas pour le moment. Pour une boutique, peut-être pour des cosmétiques parce que les équipements ne sont pas très bons. D'accord. Mais ça mérite des trigolos. Ok, ok, ok. Non, à mon avis, étant donné que quand vous précommandez le jeu, vous pouvez avoir accès à un skin, bûcheron, je ne sais plus quel est le nom du skin. Et en fait, je pense que oui, il va y avoir notamment des cosmétiques qui n'auront aucun atout, aucun buff ou quoi que ce soit, j'espère. Parce que si le jeu devient pay to win, je trouverais ça quand même très dommage. Moi, j'ai vu ce changement avec Blade & Soul qui était un jeu, comment dire, free to win, qui après est devenu un pay to win. J'ai tout de suite arrêté. Je ne peux pas supporter ce genre de jeu et je trouverais ça très dommage en fait que la qualité de vie des joueurs soit mise en dépit du portefeuille. Il y a Manavora qui m'a envoyé le schedule, invite group, donc c'est alpha tester, anyone who participates in alpha 1 or 2, wave 1,5, donc du 25 août au 29, beta sign up. Oui, ça, c'est les entrées, oui. D'accord. Ça, c'est les entrées. Ok. Ça, c'est les entrées. Donc, normalement, oui, normalement, là, on peut tous entrer le 25. Mais là, il n'y a toujours pas de serveur et dans le chat, on me dit aussi que des gens... Est-ce que des gens me confirment dans le chat qui jouent à New World qu'ils ont exactement la même chose que nous ? Je sais que vives-tu une maladie aussi. Pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Les serveurs n'ont pas proc pour l'instant, on va attendre un peu. Dernière petite nouvelle, pour le moment, personne n'arrive à se connecter. A mon avis, le stress test n'était pas très concluant. Il y a eu un stress test, c'est dur à dire cette phrase, un stress test pas si longtemps. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte du nombre de personnes qui voulaient rentrer sur les serveurs. Parce qu'il faut savoir, pendant l'alpha, les serveurs étaient limités à 500 personnes. Ah oui, d'accord, ok. Donc ce n'était pas full blindé. Non, il y avait quand même peu de personnes. Alors, est-ce qu'il y a une zone ? Vraiment ? Alors, moi j'ai une question parce que c'est très important. Tu sais sur WONU, on aime faire des instances à 5. Donc des mythiques, des mythiques plus avec des difficultés, des vagues, le vrai PVHL. On a des raids, etc. On a les arènes pour le PVP et tout. Est-ce que dans New World, il y aura par exemple des instances à 5 ou à 10 ou des raids à 20 ou à 40 ? Est-ce que c'est prévu ? En PVP. En PVP. Mais la zone est instantiaire. Alors, il n'y aura pour le moment, il n'y a pas de zone instantiaire. Je vais sortir très prochainement un article sur ma vision du PVP avec une personne qui est l'un des chefs de compagnie de New World. Qui a la même vision que moi du PVP. D'accord. Donc pour le moment, il n'y a pas de zone instantiaire. C'est plus en fait, en soit, tu vas rentrer dans une ville, tu taques PVP, tu sors de la ville, mais tu ne peux pas détaquer PVP tant que tu ne rentres pas dans une ville. Et comme tu le sais, tu n'as pas de monture, tu marches. Ouais. Le PVP sauvage peut être très présent. D'accord, ok. C'est bien en soit. Un PVP sauvage présence, en vrai c'est hyper bien. Et après, tu vois ce qu'on peut appeler des instances PVP qui s'appellent les guerres de territoire. Quand deux factions se déclarent la guerre, on rentre dans une instance de 50 par 50. Ouais. Où c'est vraiment une grosse guerre de territoire, où l'un doit défendre le lieu. Donc celui qui déclare la guerre attaque le territoire, donc la ville. Mais ce n'est même pas la ville, c'est une forteresse. Et ceux qui ont accepté la déclaration de guerre doivent défendre leur forteresse. Donc il y aura des armes de siège et il y aura des... Les gens qui sont en train de défendre pourront défendre sur la forteresse. Oui, c'est la vallée de la terre, quoi. Et aussi à terre. Hein ? On me dit... Oh ! Oh ! Les serveurs ont pop ! Bonne nouvelle ! Trop bien ! Alors moi, je te propose d'aller sur Waterway. Adelieu, Waterway. Dans EU ? Dans EU ? Dans EU ?